www.lacenne.info Jean-Simon, bonjour. Bonjour, c'est Rami. Comment allez-vous ? Je ne réponds pas comme les vieux qui disent toujours comme les vieux, malgré mon âge. On est toujours jeunes dans son cœur. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, bien que de nombreux Céinois vous connaissent, de vous présenter ? Très volontiers. Je suis né à la Seine en 1947, sur la plage de Mont-Rivaud, au Sablette, oui. Parce que ma famille est à la Seine depuis plus de 200 ans. Mais en France, ma famille habite en France, en Lorraine, plus précisément, depuis le roi Louis XIV. Parce que j'ai les documents, je les ai lus à l'évêché de l'Ouil. Voilà, donc, je suis né à la Seine et mes parents étaient nés à la Seine aussi. Est-ce que je peux vous demander quel a été votre parcours depuis votre naissance ? Bon, pas tout à fait jusqu'à maintenant, mais enfin, vos premières années. Eh bien, mes premières années se sont passées sur le courroie blanc, où il y a le marché provençal. Parce que mon père, il faut vous dire qu'il était horloger. Il avait une horlogerie qui a duré de 1947, l'année de ma naissance d'ailleurs, jusqu'en 1967. Et il faut vous dire aussi que mon père était fils d'horloger bijoutier, puisque mon grand-père, mon grand-père paternel, a été le premier horloger bijoutier de la Seine. Et son magasin se tenait sur le port. Est-ce que je peux, je crois que vous avez une photo de cette... Voilà, j'ai retrouvé... Est-ce que je peux vous demander de nous la montrer ? Voilà, j'ai retrouvé une carte postale de 1900, voyez-vous ? Je ne sais pas si vous le dites. Voilà. Et l'horlogerie de mon grand-père se trouvait à l'angle de la rue Sirius-Ugues, quand on descend la rue Sirius-Ugues, à gauche, voilà. Et son horlogerie était là. Et en 1943, il y a eu un bombardement américain, et une bombe qui est tombée, plus d'horlogerie. Et qui a détruit une grande partie du port de la Seine. Qui a détruit une grande partie du port de la Seine. D'ailleurs, ce qui a fait 400 morts. Ah, déjà ? 400 morts à la Seine par les bombardements américains. Voilà. Donc, bon, c'est une famille d'horlogers, donc, hein. D'ailleurs, mon père aurait bien aimé que je sois horloger, mais moi, ça ne me disait rien, parce que je planais tout à fait dans la poésie, tout ça, parce que c'est mon truc. Et puis après, la musique. Ce qui ne m'a pas empêché, d'ailleurs, de faire du rugby à la Seine, avec des amis d'enfance, qui sont toujours vivants, d'ailleurs. avec lesquels nous avons toujours d'excellents souvenirs. Bon, alors, quoi vous dire ? Bon, ben, vous dire aussi que, si j'ai un côté artistique en moi, c'est certainement, c'est génétique, parce que ma mère était une grande artiste. Ah oui, une grande artiste de l'Opéra de Paris. Ah oui, 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 déjà. Ah oui, quand même, oui. Mais j'ai jamais eu la chance de voir ma mère sur scène. Et, bon, ben, pour vous dire, elle a chanté Faust, Carmen Rigolette, les pêcheurs de perles, tout ça. Elle a chanté à Toulouse avec le père de Claude Nougaro, qui s'appelait Pierre Nougaro. Qui était un marathon célèbre. Et bien, voilà, elle a chanté avec lui. J'ai l'affiche, j'ai l'affiche chez moi, avec le programme, où on les voit tous les deux. Il faut vous dire aussi qu'en avril 1947, j'étais dans le ventre de ma mère quand elle a chanté Aïda à l'Opéra Municipal de Toulon. Voilà. Donc, les prégnations de la culture, c'était déjà de l'origine. Ben oui, parce que quand j'étais tout petit, chez moi, que je marchais encore à quatre pattes, chez moi, ma mère jouait du piano, et il montait les quatuors, chez moi, avec la basse, le ténor, ma mère était soprano dramatique, et donc, moi, je passais au milieu, quoi. Et j'étais là-dedans. Voilà, donc, certainement, c'est génétique. Mon amour pour la musique, la poésie, voilà. Mon truc, c'est la poésie. Voilà. Vous avez fait des études sur la Seine, à Bossier, peut-être, ou non, ça existait à l'école. Oui, bien sûr. Oui, je suis... D'abord, par exemple, l'école Ernest Ronan, qui est maintenant, je pense, une mairie sociale. Voilà. Avant, c'était une école primaire, et ma première institutrice, c'était tout simplement la femme du maire de la Seine, madame Josette Merle, n'est-ce pas ? Voilà, c'était ma première institutrice. Voilà. Et le drame, un des drames de ma vie, ça a été aussi... J'avais les cheveux longs quand je suis rentré à l'école, parce que figurez-vous que je n'ai jamais fait la maternelle. Je n'ai jamais été en maternelle, ce n'était pas obligatoire. Et ma mère m'inscrit donc à l'école Ernest Ronan, et j'arrive avec les cheveux longs, alors bon... Et on lui dit, mais les cheveux longs ne sont pas acceptés. Il faut lui couper les cheveux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah oui. Premier traumatisme. C'est pour ça que je ne suis pas du côté de l'autorité. Oui. Merci pour cette première évocation de votre enfance et de votre début de vie.